bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer vite fait comment on fait un sidechain sur rezone vite fait voilà on va le faire avec des sons tout pourri mais on s'en fout c'est juste pour comprendre le principe je trouve le sidechain intéressant en termes de mixage parce qu'il va nous permettre d'isoler la base par exemple de votre grosse caisse pour éviter que ça bave des choses comme ça vous voyez ce que je veux dire et puis aussi en termes artistiques ça peut être pas mal en bidouillant on peut faire des sons sympas donc on va commencer par mettre créer un compresseur avec un spider ah voilà ils sont en bas ok donc celui là le petit avec une boîte à rythme bien sûr ok et on va créer aussi derrière on va prendre n'importe quelle synthé on s'en fout on va choisir un son vraiment au hasard on c'est juste pour faire un exemple après vous le faites avec ce que vous voulez c'est juste pour le principe donc je sais pas je vais choisir un violon ce sera un bon exemple au hasard on s'en fout alors voilà on a tout ce qu'il faut donc on va regarder derrière les câblages donc là ça va pas du tout donc on va tout décâbler on va recâbler nous même tout ça aussi on enlève tout cherche pas à comprendre voilà très bien ok donc on va commencer par le début donc c'est le son qu'on veut ça et gêné avec la grosse caisse donc ce sera qui celui qui est dans le dans le synthétiseur donc ça sorti on va la brancher dans l'entrée du compresseur hop fait pareil un sortir on va mettre dans la piste compresseur ensuite le sidechain in voilà ça qui nous intéresse vous branchez dans le spider à cet endroit là voilà spider c'est pour splitter si vous préférez hop comme ceci c'est important pour redistribuer alors donc là c'est notre grosse caisse vous la branchez là c'est important voilà ok parfait je crois que c'est bon on a notre branchement de fait ah non il manque juste ça évidemment sinon on va pas entendre voilà et donc on aura une piste dans notre mixeur avec le violon et une avec la grosse caisse bien sûr donc là vite fait je mets ça pour la grosse caisse hop hop ok ok et voilà donc là on peut voir déjà alors il faut pas que j'oublie de mettre une note donc là vous mettez une longue c'est le but c'est vous aurez une meilleure compréhension comme ça hop une pauvre note toute seule là une longue ça suffira voilà c'est vite fait on va le louper comme ça au moins on n'est pas emmerdé voilà voici on revient sur le rack et là vous pouvez voir votre sidechain qui est bien active je vous montre un peu la base on sent bien l'effet de pompage sur le violon qui met bien la place à la grosse caisse je cherche mes mots et on va juste forcer un peu sur la compression donc on va mettre à plus l'infini le ratio et l'input gain un peu plus fort et là c'est vraiment flagrant là vous l'avez vraiment bien après vous mixez un peu comme vous voulez les volumes voilà et même si vous voyez vous enlevez ça, là il n'y a plus de sidechain si vous remettez votre grosse caisse le sidechain se met en route même si vous coupez, vous mutez votre basse hop, le sidechain est toujours actif sur le violon il faut vraiment le couper en bas voilà il faut le muter ici voilà comme ça au moins vous savez comment on fait un petit sidechain vite fait et je vous encourage à vous en servir voilà donc merci à tous et à une prochaine yani bien puis on 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 on